Bonjour et bienvenue ici le Stie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, la luxure qui prend son envol, qui prend... Ah, regardez ça, nous étions arrêtés là la dernière fois sur cette merveilleuse scène. Ah c'est superbe, c'est beau, c'est... j'adore. Est-ce que cette porte est ouverte ? Non, la porte du rêve n'est pas ouverte. Allons de l'autre côté. Ah des manottes, je veux les prendre. Ah tant pis, le jeu ne m'autorise pas à prendre un bandeau. Ah c'est superbe. C'est génial. J'adore. Mais les peintures sont moches par contre. Ça c'est... Oui, un hérisson là, qu'est-ce que ça vient foutre là ? On ne sait pas, un héron, un hérisson, on ne sait pas très bien. Bon, allez, allons de l'autre côté. Pénétrons lentement dans cette antichambre. Ah, je sens... Je sens le strike YouTube, cette scène sans le strike YouTube à plein nez. Ah, regardez, c'est superbe. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, bon Dieu, mais je vais galérer. Bon, très bien, je ne sais pas comment je vais faire pour censurer tout ça. Bon, c'est pas grave, voilà. On est en plein dedans. Ah, que se passe-t-il ici ? Allez, pardon. Pardon, monsieur YouTube, je ne t'ai pas fait exprès. Bon, d'accord. Je vais devoir la mettre en adulte. Ah, tant de luxure. Ah, c'est bon, allez, allons-y. Attends, il y a une porte là. Ah, c'est bloqué. Est-ce que je peux aller en haut ? Oui, je peux aller en haut. Comme dirait Tina Arena, allons plus haut. Ah, regardez ça. Oh, oui, mon Dieu, oui. Oh, mon Dieu. Ah, c'est beau. C'est superbe. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Au moins, ils savent organiser des fêtes. Ça, je... Ah, un nouvel angle. On voit bien d'ici aussi. Ah. Bonjour. Tu t'ennuies, peut-être ? Non, t'es tout seul. Que fais-tu tout seul ? Ici, je ne sais pas. Ah, un autre. Un autre jeune et faible. À la peau. Des bennes et musclés. Ce sang seul aussi. Il regarde avec des jumelles. Ce spectacle. Il contemple le spectacle. Luxuriant. C'est fantastique. Et du coup, je ne m'intéresse absolument pas au jeu. Je ne sais pas où je vais. Ah, c'est génial. Alors, les portes. Ah, celle-là est bloquée. Celle-là va être ouverte, non ? Eh oui. Comment est-ce qu'elle tourne ? Par là. Bonjour. Ah, la lumière s'étend. Ça fait peur. J'ai peur. Ah, oh, un flash. Un objet qui ressemble à l'étrange objet qu'on avait vu dans la chambre au début. Ah, je vais le retourner, cet objet. C'est... Je ne sais... Ah, si, d'accord. Je vois ce que c'est. Oui, tout à fait. Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant comme concept. C'est un mix. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. C'est un mix génitalo-fantastique. Bon, eh bien, on va le reposer. Et ça va... Ça va lancer une animation. Une animation superbe. Je passe par la fenêtre, je m'envole, tel Peter Pan, vers le pays imaginaire. Mais le pays imaginaire de la luxure. Pas de Capitaine Crochet, mais plutôt Capitaine Tentacule. Ah, 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 je raconte m'importe quoi. Ah, ah, ah. Ah, la poudre. Qu'est-ce que c'était la poudre magique dans Peter Pan ? Ah oui, c'est-à-dire, clairement, j'en ai pris, là. Bon, les premières portes se sont ouvertes et nous ont entraînés dans l'obscurité. Nous rampons dans un tourbillon de luxure, attendant l'accomplissement final. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire avec cette scène-là si je vais devoir censurer. Bon, ou alors je vais le mettre en adulte, hein. Je ne sais pas comment je vais faire pour terminer cette vidéo. Que se passe-t-il, là ? Je ne sais pas ce qui se passe à moi. Je dois prendre un peu de moi. Mais oui, ressaisis-toi, Jonathan. Et Jennifer, ils auraient dû l'appeler Jennifer, quand même. Parce que Jonathan et Jennifer, ça aurait fait trop classe. Non, c'est bloqué. Il faut long que je retourne sur mes pas. Allons-y. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Ah, une nouvelle partie de l'histoire a été débloquée. Le culte de la luxure. C'est superbe. Le cœur de Benedict. Yelverton, en se suicidant, Benedict Yelverton nous a empêché d'ouvrir les portes de Lustgar. C'est pas Lusti, c'est Lustgar. En tant qu'enfant d'une voyante, il aurait dû se sentir obligé de nous conduire vers la terre du plaisir. À l'île du plaisir. Que son cœur craintif soit une menace pour nos futurs ennemis. C'est fantastique. Je ne peux pas prendre le cœur. C'est con. On ne peut pas lire les bouquins non plus. C'est tout ce qu'il y a. Il y a une échelle. Bon. Donc tout a disparu. Et là, il y a des... Ouais, je faisais ça aussi. Moi, quand j'étais au lycée, je gravais des trucs sur les tables. Bon, ça n'avait aucun intérêt. Ah, la porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Cette porte doit être bloquée, je pense. Oui, tout à fait, voilà. Au moins, c'est pas compliqué. On sait où on va dans ce jeu. Fini les labyrinthes. Fini les trucs. On s'en sort pas, ouais. On traîne pendant des heures. Un livre. Un livre. Non, ça n'a aucun intérêt. Des tiroirs avec plus de livres. Encore des tiroirs avec plus... Bon, j'arrête. Ah, une armoire. Qu'y a-t-il dans cette armoire ? Des mallettes. Et des... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en ai aucune idée. Ah, je suis en bas. Ah, ils sont là. Ils sont là à examiner le portail. On sait donc que ça part... Alors, j'ai mis la luminosité quasiment à fond dans le jeu. C'est toujours aussi peu... Attendez, je vais quand même... Je vais la remettre vraiment là. Allez, on va la foutre à fond parce que... Sinon, on verra rien. C'est chiant, ça. C'est vrai que c'est chiant, les jeux... Les jeux sombres, c'est vachement bien à jouer. Mais alors, sur YouTube, ça rend. Mais alors, que dalle. Euh... Elle s'est fait bouffer ou quoi ? Non, mais je veux dire, bouffer littéralement. Pas... Aucune allusion. Non, non, là, regardez. Il y a des bouts qui manquent. Ah oui, d'accord. Alors, elle s'est carrément fait empaler par une branche. C'est sympa. Bon, il faut que j'aille examiner ce portail. Alors, je suppose qu'il faut que je monte sur la scène. Je vais monter sur la scène. Ah, c'est sympa, ça. Ma vue se trouble. Examinons ce portail. Qui va nous mener, je ne sais pas où... Vers la lumière blanche. Je suis un petit peu ébloui, là, quand même. Ah, je suis de l'autre côté. Qu'est-ce donc que cela ? Où est-ce que je suis ? Très bien. Je suppose que je peux revenir. Bon. Allez, explorons un petit peu. Il y a des branches, des branches, ce truc. Je suis chez les Protos, non ? C'est ça ? C'est un rêve ? Tout est un rêve. Un alien. Non, ça n'a pas l'air d'être un rêve. C'est sympa. Hum, hum. Ça fera un très bon parcours de laser tag, ce truc. Je ne sais pas pourquoi j'y pense à ça. Ah, oh, regardez ces couleurs, c'est magnifique. Je pense qu'ils ont dû faire essayer d'imiter un petit peu, de s'inspirer des magnifiques peintures de H.R. Giger. Ce merveilleux peintre qui était un médecin à la base et qui devait du peintre, artiste. Et qui nous a fait des merveilleuses peintures qui ont inspiré, qui ont inspiré le film Alien, évidemment, comme tout le monde le sait. Oh, regardez ça. C'est superbe. Je retourne, il n'y a rien. C'est magnifique. Et ça ne... Et je ne peux pas le prendre, donc. C'est con, hein ? Je ne peux rien prendre. Bon, eh bien, allons voir de l'autre côté. Allons voir ici. Qu'est-ce que c'est ? Un levier. Un levier qui ouvre une porte. Ah, l'énigme était difficile. Zelda n'a qu'à bien se tenir. Ouh. Cette sculpture ferait vachement bien dans mon jardin. Ah, j'entends des reniflements. Qu'est-ce donc que cela ? Ah, j'ai ouvert. Superbe. Superbe. Ah, je ne peux toujours pas le prendre. Qu'est-ce donc que cela ? Quand je disais que c'est inspiré d'alien. Sauf que là, ce n'est pas un alien. C'est une... Enfin, bref. Continuons notre aventure. Hum... Oh. Qu'est-ce donc que cela ? Ah, je peux la prendre, ça, par contre. Je peux la prendre. Retournez, je vais prendre. Je vais prendre. Il n'y a pas de soucis. Je prends. Cela doit être une clé. Certainement. Cela a l'air d'être une clé. Et regardez, il y a une espèce d'immense serrure. Donc, bon. Je crois que je vais enfoncer ma grosse clé dans la serrure. Et cela va être bien. Je suis donc de l'autre côté de là où j'étais arrivé. C'est superbe. Ah non, c'était là. Deux clés à gauche. Ah, d'accord. Bon, je prends cette clé. Très bien. Cela va être là. Et alors, la dernière, elle est où ? Une là, une là. La dernière, l'autre là. Voilà. Ce n'est pas très, très compliqué. On va resgoutre cela très facilement. Bon, où sont les filles à poil ? Non, parce que bon, voilà. C'est quand même... C'est censé être le jeu de la luxure, quoi. Et pas le jeu des clés. Oh, tout s'assemble. C'est fantastique. Très bien. Ah, mais je prends ce mécanisme que je vais donc enfoncer dans cette grosse serrure ici. Regarde, c'est ça. Tout s'emboîte. C'est fantastique. Car, évidemment, je pense qu'il va falloir tourner les choses pour faire du tournicotis tournicoton. Voilà. Juste avant que ça s'enfonce bien. Ça va bien s'emboîter. Je ne sais pas. Ah, j'en ai chié. J'avoue, j'avoue, j'ai eu un coup de bol. J'ai eu un gros coup de bol. Ah, je veux être honnête. C'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup. En fait, j'ai vu qu'il y avait des patterns et qu'il fallait associer les patterns. Mais c'est vrai qu'on ne les voyait pas beaucoup en tournant les trucs. La surface, bon, ce n'est pas grave. Allez, continuons. Ah, je vois un corps, là-bas. Un corps dénudé. Et encore une merveilleuse statue. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Les dieux de la luxure sont là, on le sent. Qui es-tu, jeune... Oui. Très bien. Mais écoute, donne-moi ton masque, alors. Non ? Bon, ben tant pis, je ne peux pas. Je ne peux pas l'approcher. Hmm, c'est mignon. Ah, le voilà, le masque de l'omniscience. Je vais... Je vais le mettre. Oh, le masque de... Oh, la vache. Un usage prolongé du masque peut te conduire à blablabla, je ne sais plus. Alors, attends, c'est comment ? Voilà. C'est Q. Je n'invente pas. Pardon, je ne sais. Je n'invente rien. Pour appuyer, pour en mettre le masque, il faut appuyer sur le Q. Eh, c'est comme ça. Alors. Ton usage prolongé du masque, ça peut blablabla, blablabla, blablabla. Mais alors, il fait quoi ce masque ? Moi, je veux bien. Ah, j'entends un cœur qui bat. Tu es devenu fou. D'accord. Donc, c'était ça. Si on laisse le masque trop longtemps, on devient taré. Bon, c'est toujours bon à savoir. Ah, où est-ce que je suis ? Ah, voilà. Je vais prendre le masque, tout simplement. Voilà. Très bien. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. Là, il n'y a rien en plus. Ah, d'accord. Le masque nous permet d'aller... Attends, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Voilà. Et je vais continuer mon périple. Ah. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Bonjour. Ça a l'air sympa, ici. Une porte. Mettons le masque. Ah, le masque nous permet de passer la porte. C'est superbe. Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu un petit peu peur, je l'admets. Non, je déconne. Je ne savais pas où aller, en fait. Bon, mais continuons. Continuons. Donc, il y a un type là-bas. Donc là, je ne peux pas aller là-dedans. Très bien. Donc là, il y a un mec, là. D'accord. Est-ce qu'il faut, en fait, que je fasse le tour pour essayer de l'éviter ? Tiens, on va faire ça. Bonjour, viens. Viens à moi, petit, petit malandrin. Et voilà. Et du coup, je vais aller là-bas, tu sais. Non. Viens vers la lumière, le shti, va vers la lumière. Bon, je crois que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Eh oui, je suis revenu à la réalité. Bonjour. Bonjour, madame. Amanda, est-ce toi, Amanda ? Tu fais une telle dix heures, Amanda. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, c'est glauque. Oui, d'accord. J'ai besoin d'informations. La salle avec un symbole. C'est là où il le garde. Tu devrais trouver notre son et l'escapacité. Je vais te rejoindre plus tard. Willard, le propriétaire ? C'est lui ? Il était derrière tout ça ? Je dois aller. Notre bébé. Dans la salle avec un symbole. Remember ? Be careful. Si quelque chose se passe à toi, je n'aurai jamais pu me pardonner. Amanda. Amanda, non ! Quelle histoire sordide, les enfants. Le propriétaire du manor. Un homme qui a entré dans nos vies et l'a transformé dans quelque chose grotesque. Si ce n'était pas pour lui, j'aurais été avec l'Amanda toute cette fois. Et j'aurais été un père. Je ne sais pas vraiment qui est Willard Yelverton. Je sais seulement qu'il a appris du mal et qu'il a maintenant lancé dans moi. J'ai juste trouvé que j'ai un enfant. Je devrais être rempli de l'amour. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la pure, de lancée, de lancé, de lancé dans moi, délicatement, comme un poisson. Ce dialogue était complètement nul. Excellent ! À nos sens donnent naissance à des océans de questions. Bientôt nous allons reposer à l'ombre du dieu de la luxure. Hein ? C'est moi en fait ça. Il parle de moi. Et toutes les réponses perdront leur sens. Ça ne veut rien dire encore une fois, mais c'est pas grave. Est-ce que je continue ? Allez, un petit peu. Tiens. Je peux revenir là dans le... Ah, quel tableau superbe ! Regardez ça. Et ma réflexion là-dedans. Est-ce que je peux remettre le masque ? Ah oui, je peux remettre le masque. Ah, c'est très bien ça. Le tableau est très très bien du coup. Ah, je ne peux même pas le prendre. Quel dommage. Quel dommage. Trouve la chambre avec le symbole de la couronne. On va faire ça. Mais est-ce qu'on va pas faire ça ? On va faire ça dans une prochaine vidéo. Allez. Assez de luxure pour aujourd'hui. Là, c'était... C'était beaucoup. C'était peut-être trop même. Non. Il n'y en a jamais assez. Allez. Mais on fera quand même ça dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme. Like cette vidéo. Et abonne-toi. Maintenant.